hey coucou les loulous et bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo make up j'avais des petites nouveautés à tester j'avais une crème dont je voulais vous parler donc c'est parti on va se retrouver pour une vidéo blabla nouveautés on crash test et je vous donne mon avis sur les produits testés à tout de suite bon et bien c'est parti on va commencer par le fond non il ya la base avant voilà j'ai trouvé la révlon prime plus donc c'est une nouvelle base matifiante avant make up que j'ai voulu tester de chez révlon parce que je sais que normalement réponse est une très bonne c'est une bonne qualité de cosmétique voilà je vais d'abord appliquer ma petite base voilà partout voilà et juste avant d'appliquer donc ma base de chez révlon matifiante j'ai appliqué le sérum éclat anti tâches visage co et décolleté à base d'huile pour mes tâches de grossesse donc là on les voit moins on les voit moins je vous mettrai une photo de avant après ça fait trois semaines que je l'utilise matin et soir c'est de la marque kodaly donc ça se présente comme ça voilà donc ça je les trouve en pharmacie voilà c'est à base de savez que la petite pipette voilà donc il en faut vraiment pas beaucoup pour faire tout le visage et ça appliqué matin et soir après vos soins et avant le maquillage voilà donc ça je les paye 34 euros en pharmacie et c'est l'une des meilleures pour réduire vraiment les tâches donc il ya une comme une nette amélioration je vous ferai voir par là je vous mettrai une photo pour vous dire un avant le après déjà au bout de trois semaines mais moi j'en suis déjà contente c'est déjà pas mal donc maintenant on va tester le nouveau fond de teint que j'ai trouvé de chez cricot milano j'avais payé ça 2,99 euros à nos donc c'est le fond de teint longue tenue et là c'est la teinte wr01 je vais l'ouvrir il se présente comme ça appareil sous vert et donc là c'est le warm rose cette teinte la zéro 1 donc il est un peu clair mais bon pour l'hiver ça ira très bien on va dire que là c'est pour le test mais honnêtement pour lui pour cet hiver je me suis dit que ça pouvait être sympa après il n'est pas trop liquide il est fluide mais sans trop quoi donc on va essayer on va voir et je voulais vraiment tester en crash test vidéo les nouveaux produits que j'avais trouvé il est un peu clair là j'avoue mais bon ça va en moi j'en ai vraiment partout on va faire moitié visage pour l'instant pour vous voyez bien là la différence après ce travail bien avant après donc il est peut-être un petit peu mais un peu clair par rapport à m'incarnation du moment mais bon et avec la base je trouve que ça file moins dans les ports donc voilà en fait je suis contente de revenir sur ma chaîne youtube je suis vraiment contente de refaire partie un petit peu de la famille youtube ça m'avait manqué de pas faire de vidéos ni rien mais me revoilà et j'en profite toujours du coup je pense pendant l'après midi pendant qu'anaël fait sa sieste donc voilà pour le fond de teint bah écoutez c'est pas trop dégueulasse je trouve qu'on voit moins du coup mes tâche bas mes tâches on les voit moins voilà et encore j'ai pas fini le maquillage donc mais du moins ça me munifie le temps et puis voilà quoi je parais moins moins tâché voilà maintenant j'ai envie de tester avec vous les deux j'ai trouvé donc j'ai racheté l'anti âge correcteur de chez j'ai même beli celui là et j'ai trouvé un correcteur pareil stick de chez kiko j'ai trouvé à nose pareil 1,20 euros il est un peu dans le temps orangé parce que là ils disent que c'est la teinte numéro un papa papa ouais taçon il n'y a pas vraiment de teintes ils disent que c'est universel mais il y a quand même il y avait des teintes de plus plus ou moins clair moi j'ai pris celle là je vais voir il se présente il se présente comme ça en stylo donc on va voir vu comme il a légèrement orangé qui voir s'ils corrigent bien les petites singletés juste au coin là voilà je vais pas en mettre ailleurs juste là où c'est besoin parce que malheureusement ça pourrait être pire mon teint sachant que je passe des nuits c'est un peu mitigé avec les bichous ça pourrait être pire au niveau de mes cernes et ça va je trouve que je suis pas encore trop trop cerné j'ai pas les yeux encore trop trop rouge mais 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 la fatigue est là quand même enfin la fatigue on va dire que j'ai scie attendez j'ai des pôles de chien je sais même pas comment ils ont atterri le chien ne va pas dans la salle de bain pourtant elle était en pleine mue ça vole partout même donc voilà ce que ça donne ça a bien corrigé le coin là qui était bien bleuté donc c'est plutôt pas mal ça s'applique bien et c'est moi ça cache quand même bien ça cache bien quand même ça va c'est pas c'est pas trop 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 vilain ouais c'est pas mal franchement c'est pas mal stylo corrupteur la légèrement orangé moi ça fait son taf bon voilà pour celui ci c'est plutôt pas mal ouais ça va maintenant je vais remettre le correcteur anti way correcteur anti âge c'est un jaune neutralisant c'est pareil il n'est pas moi je trouve qu'il tire vraiment pas trop sur le jaune je trouve qu'il tire plus sur vous allez voir moi je trouve qu'il tire plus sur le blanc que fin sur le rosé blanc rosé que sur le jaune en tout cas elle est hyper efficace le correcteur moi j'aime bien jusqu'à l'arrête du nez je suis pas mal comme ça mais ouais ça franchement je l'aime bien j'ai déjà testé donc voilà mais c'est une petite nouveauté que j'avais dans mes make up que j'ai acheté bah pendant pendant la pause pendant la petite pause youtube mais voilà je m'étais dit pourquoi pas tester avec vous les produits que j'ai acheté récemment je reprends ma petite éponge que je vais venir humidifier pareil avec mon eau de rose de chez unique je l'utilise abondamment donc je trouve que ça a fait longtemps parce que pour quelque chose que j'utilise très 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 souvent surtout cet été sur le visage j'ai eu beau hydrater et me protéger du soleil mais quand même eu des tâches on va dire que c'était l'inconvénient de la grossesse parce que sinon j'en ai pas eu beaucoup c'est vrai que j'ai vécu une grossesse tranquille ou tranquille ou ya que les 15 derniers jours là avant que j'accouche ou c'était un peu j'ai eu des moments difficiles par rapport aux contractions mais que j'ai eu 15 jours de contraction de latence vous êtes en prêt travail et qu'il se passe rien voilà ce que cela donne mais c'est plutôt pas mal on voit quand même moins les les cernes tout c'est vraiment bien voilà un effet bonne mine chouette je parais moins fatigué c'est bien ensuite bah pour le teint là pour l'instant je vais m'arrêter là on va faire les yeux maintenant et vu comme je soutiens la prévention du cancer du sein avec octobre rose j'avais envie de faire un petit clin d'oeil pour soutenir les femmes et cette prévention que je trouve très importante à faire aussi quand on peut donc ce sera basé sur un make up rose voilà donc j'ai ressortir mes palettes de chez make up révolution celle là c'est la dernière en date je crois que j'ai acquéris voilà et la roxy que j'ai depuis déjà maintenant un petit bout de temps mais je l'aime bien donc voilà elle est déjà pas mal utilisé mais c'est vrai que je l'adore donc voilà donc pour commencer ce make up je vais utiliser un clair je vais utiliser le 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 hédonisme celui là donc c'est un c'est un rose vraiment très très pas l'eau que je vais venir utiliser pour faire juste au dessus de là là juste là pour venir unifier ma paupière juste pour ça le soleil est reparti j'ai moins de lumière soleil revient bon je vais revenir et puis je viens de m'apercevoir je blablate voyez je blablate et j'ai oublié de faire mes sourcils je vais m'apporter un peu plus de lumière dans la pièce et je ferai mes sourcils et je reviens bon me revoilà j'ai plus de lumière j'ai fait mes sourcils donc je peux reprendre là où j'en étais donc à faire ma base avec cette ombre à paupières là qui est le hédonisme hédonisme voilà donc j'étais en train de d'appliquer mon ombre quand je me suis dit bah mince j'ai pas fait mes sourcils c'est ça de discuter en même temps et puis donc j'ai dit que je voulais partir sur un make up rose je pense qu'on va partir sur un truc simple on va pas faire un truc trop trop sophistiqué voilà je vais reprendre la même palette un pinceau un peu plus fluffy fluffy un peu plus souple voilà et je vais prendre pour faire le creux cette fois j'ai bien envie de prendre le lendemain ce que j'ai rien préparé le suite suite hier tiens celui là c'est un jeu donc je vais faire mon creux avec à ma banane comme on dit juste pour faire un jeu d'ombre et voilà dans les tons rosé un peu orangé pour lui un jeu voilà l'autre côté voilà c'était juste bas pour parler un petit peu des nouveautés que j'avais et puis j'aime bien faire un maquillage blabla j'en profite j'en profite quand je suis au calme aujourd'hui j'ai moins le ressenti d'avoir besoin de faire une sieste vu comme j'ai passé une nuit bon à elle a bien dormi c'est tout on a eu droit au petit biberon de deux heures du matin mais ça va c'était raisonnable maintenant je vais prendre toujours avec le même pinceau je vais prendre le nymphes qui est un peu plus foncé voilà ouais on va prendre le nymphes je viens juste reprendre mon coin externe qui est là alors je tapote en cg et je viens remonter juste là c'est juste pour marquer un petit peu j'ai vraiment doucement je n'appuie pas je vais venir estomper tout ça voilà ça me parait pas mal ça me parait déjà plutôt pas mal je pense que j'ai pas besoin de ouais c'est pas mal comme ça j'aime bien je vais laisser comme ça au niveau de l'intensité du moins de la couleur j'ai envie de laisser comme ça donc là je reviens ici à pain donc je vous ai mis sur mon instagram et je vous en reparle là si j'avais envie de refaire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la fin de grossesse de l'accouchement ça a été toute une épopée et puis je voulais savoir si vous aviez des questions voilà à ce sujet là même autre en rapport avec la maternité l'accouchement ressenti enfin toutes ces choses là si vous voulez qu'on en discute n'hésitez pas à poser vos questions sur instagram ou alors même en commentaire sous cette vidéo pourquoi pas j'y répondrai avec plaisir et je serai ravie de partager mon expérience avec vous voilà donc voilà pour le petit maquillage je pense que je vais finir avec un hérisé mais je vais d'abord placé au centre je pense je vais prendre la passette la palette roxy et je vais bien j'ai bien envie de prendre la piche celle là pour mettre au centre je vais y aller avec les doigts d'ailleurs hop oui ça donne ça comme couleur la venir mettre au centre de ma paupière mobile hop ça venir apporter de la lumière je m'en suis foutu partout bravo et le dit voilà quiche c'est tout moi ça je vais prendre un pinceau parce que si je vais pas y arriver il faut un petit pinceau plat dans tout mon bazar est ce que je vais trouver ça oui non je vais prendre des petits embouts comme ça je vais pas y arriver le champ voilà je viendrai je reprends mon pinceau footer et on va venir estomper tout ça mélangé voilà c'est pas mal à faire l'autre côté voilà j'ai reflotté pareil un peu c'est pas mal c'est joli plutôt pas mal donc voilà et je vais reprendre du coup des petites paillettes fin du irisé et j'y vais prendre tatata le signer la signa ou flown plutôt flou non celui ci il me paraît plutôt pas mal je fais voir il est comme ça alors j'en met juste un tout petit peu juste pour faire ressortir le rose en fait c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout avec le rose bien pétant enfin le piche là en fond c'est c'est franchement sympa moi j'aime bien ouais sympa tâche j'aime bien bon maintenant je vais reprendre un pinceau un tout petit pinceau vraiment pour la précision du bazar donc je vais prendre ça je vais reprendre le neuf celui ci et je vais venir faire mon ras de cils inférieur en bas juste là là voilà pas descendre trop trop vraiment juste là en fait parce que la moitié de l'oeil à peu près voilà comme ceci je vais reprendre un petit pinceau tout petit boule et je vais prendre papa papa je reprends mon piche de la palette oxy donc c'est celui ci voilà et je vais venir finir mon ras de cils ça va finir de mélanger et de flotter les couleurs c'est plutôt pas mal voilà ce que cela donne et je pense pas mettre de liner je pense rester comme ça j'ai pas envie de mettre de liner aujourd'hui donc là pour les yeux je pense que c'est fini je me rapprocher voilà je pense que là c'est suffisant pour les yeux j'ai pas envie de faire plus c'est déjà assez chargé enfin c'est déjà bien comme ça ça suffit voilà je vais juste revenir passer c'était pas très très poudreux les femmes voir pas du tout mais c'est par habitude voilà je vais appliquer les mascaras que vous connaissez de chez unique je présente plus parce que vous les connaissez hop la base et j'hésite est ce que je fais noir ou parce que sinon j'ai le violet aussi de unique qui est pas mal non plus j'aurais pu mais je vais rester sur le noir je trouve que ça fera plus ressortir le make up donc je mets toujours ma petite base parce que ça protège mes cils et puis ça me facilite le make up enfin le démaquillage me le facilite donc c'est vraiment un maquillage tout simple pas trop pétant avec des couleurs plutôt light ça va ça 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 se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé j'oublie le miroir à chaque fois ah voilà j'ai fait un caca voilà ce que ça donne avec le mascara une couche voilà pour les yeux du coup le final avec le mascara le 4d ne chez unique pour finir donc les crash test déjà je vais appliquer ma bien chante mais vous la connaissez c'est celle de chez unique c'est mon bronze heures je l'adore je l'utilise tout le temps pour faire mon make up pour me donner un effet bonne mine d'ailleurs il n'y a pas besoin de le représenter parce que franchement elle est connue archi connu hop elle va venir vraiment apporter un effet lumière puis pas bonne mine n'a pas trop à l'eau en plus de ça et ce travail super bien donc moi je sais que je l'adore cette poudre bronzante je vais remettre un peu juste pour voilà juste pour bien dessiner mon contouring et voilà pour le bronzer franchement si vous voulez un bon bronzer qui tient bien longtemps je vous conseille celle de chez unique elle est franchement très très bien elle fait un effet naturel il ya ce travail super bien maintenant j'ai trouvé ceci de la marque mesoda à nose c'est un petit blush c'est la teint wiki 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 101 voilà et en fait j'ai adoré le packaging je trouve ça trop trop mignon voilà c'est la red valentine elle est super canon je vais vous ouvrir le truc je l'ai payé 1 euros 50 à nose mais voilà elle se présente comme ça il ya un joli miroir et franchement elle est si il est super beau il est tout théorisé doré je vous souhaite chez par contre il est il est pigmenté pas mal voilà ce que ça donne donc franchement il est sympa il est avec des petits reflets orange et tout franchement il est vraiment top donc ça c'est un phare à joues à appliquer avec parcimonie parce que il est pigmenté de ouf je me suis fait avoir hier parce que j'ai testé vite fait hier et honnêtement voilà alors j'espère que vous aurez un joli rendu à la cam moi je vous dis voilà il a franchement des jolies joli reflets c'est juste qu'il est hyper pigmenté donc il faut y aller vraiment avec parcimonie moi j'aime bien estomper je pars sembler un clou non plus voilà et il a s'est fait line highlighter que j'aime bien aussi donc franchement il est vraiment super joli comme c'est juste qu'il est méga pigmenté quoi il est franchement il fait bien son office quoi mais voilà vous voyez il est super 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 pigmenté quoi c'est après c'est un coup de main à prendre voilà et pour finir donc je vais mettre le splash de chez unique également que c'est la teinte papa papa c'est écrit trop petit je vois rien c'est une teinte mauve voilà j'ai pas les noms en tête je vous le remettrai peut-être si je le retrouve voilà et voilà le petit splash qui est mis et on va lui rajouter avec ma palette de chez mais que prévolution un tout petit peu de métalliser j'ai envie je vais prendre moi celui que j'ai mis sur mes yeux un peu de brillant j'espère que vous verrez parce que moi je le vois mais pas sûr que au retour caméra ça se voit bien mon truc là sur l'arc de cupido et ben voilà make up terminé alors j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi avec ce petit make up blabla avec toutes mes petites nouveautés que j'avais vraiment envie de de faire le tour avec vous voilà donc je vous refais voir les yeux voilà le teint franchement il marque super bien il est vraiment top ce petit blush là franchement trouver à nose pour 1,50€ franchement moi j'en suis super contente le fond de teint va écouter de chez kiko il m'a l'air plutôt pas mal il ne marque pas les pores en même temps avec la base que j'ai utilisé de chez revon prime plus voilà c'est vraiment pour matifier et resserrer les pores donc ça prépare déjà bien au maquillage les deux correcteurs que ce soit le je mets ou le kiko franchement je trouve que ouais franchement ouais mes cernes elles sont enfin elles voyaient moins j'ai l'air moins fatiguée et tout donc ouais c'est des bons produits je ne suis pas déçue voilà pour ces petites nouveautés bon ben j'espère que vous aurez aimé n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ça y est j'ai réactivé les commentaires donc vous pouvez laisser vos commentaires vos questions dans les commentaires sous la barre d'infos n'hésitez pas à liker la vidéo à partager continuez à me faire voyager dans le monde youtube j'en serai super contente et puis bah nous on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo qui je pense devrait vous plaire pour aller curieuse petit indice ça concerne Noël voilà donc j'ai hâte de partager ça avec vous je vous dis à tout bientôt je vous fais tout plein de bisous et prenez soin de vous je vous dis à tout